À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste deux jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de course est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait ! Une heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de course à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisi ne sont pas du tout frais et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ces courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viandes et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser deux fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de tâches ou de parties molles. Les meilleurs sont verts foncés. Si tu vois des tâches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans tâches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. Quatre bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. Deux ou trois bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni tâches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bord noirci. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés, car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles. Et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées. Alors, choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tâche, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre, car il y a ses cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo ! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité. Si tu vois ta marque de doigts dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convainc d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserves rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose claire, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain, car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stris de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée. Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien. La glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau. Mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considéré comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas. Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ces biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant, et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait, et c'était plein qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crum a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plein. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue, et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Willey-Leah et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement amangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci. Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plat qui n'en avait pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la cinquième saveur, lunami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola. Mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aigües, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola, qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette. Mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du Coca. Mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le quatrième comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre deux pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu. Et bientôt, le plat a gardé ce nom. Le ketchup que nous mangeons aujourd'hui est une version tellement modifiée qu'elle n'a plus rien à voir avec la recette originale. Ses origines remontent au XVIIe siècle, lorsque les Chinois mélangeaient du poisson mariné avec des épices et utilisaient un mot qui ressemblait un peu à « ketchup », ce qui signifiait « saumur de poisson mariné ». Les Anglais ont essayé cette sauce pour la première fois environ 100 ans plus tard. La version britannique comportait des champignons, des échalotes et même des noix. Plus tard, le mot « ketchup » a changé de sens et pouvait être utilisé pour toute sauce de couleur sombre. Le premier ketchup à la tomate contenait des anchois parmi ses ingrédients, ce qui laisse supposer qu'il était apparenté à la sauce de poisson chinoise. Les nachos ne sont pas un aliment mexicain ancestral. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Ignacio était un chef cuisinier et un jour, une cliente fidèle lui a demandé s'il pouvait lui apporter à elle et à ses trois amis quelque chose de différent pour grignoter. Il a vu à quel point les dames avaient faim et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide. Il a dû improviser en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc pris des tortillas frites, a râpé des tonnes de fromage par-dessus et a chauffé le plat par le haut. Pour rendre sa création encore plus savoureuse, il a ajouté des piments jalapégnos par-dessus. Sa cliente, absolument ravie, a demandé le nom de ce nouveau snack bizarre. Ignacio n'a pas réfléchi très longtemps et a dit « la spécialité de nacho ». Que dirais-tu de manger une banane avec de la mayonnaise ? Trempé des cornichons dans du beurre de cacahuète ? Ces combinaisons d'aliments ont l'air assez farfelues. Mais quel goût ont-elles ? Eh bien, teste-les et les oreos à la moutarde pourraient bien devenir ton plat préféré. Ok, ok, reste avec moi ici. Tomate et beurre de cacahuète. Dispose plusieurs tranches de tomate sur un morceau de pain et étale un peu de beurre de cacahuète sur ce sandwich. Ou alors, étale une épaisse couche de beurre de cacahuète sur une tranche de tomate. Cette combinaison de goût est étonnamment populaire auprès de nombreux gourmets. Nutella et frites. Le sel a tendance à rehausser les saveurs. C'est pourquoi, si tu trempes tes frites dans du Nutella, la fameuse pâte à tartiner aux noisettes aura un goût encore plus sucré. Une autre façon d'apprécier encore plus tes frites est de boire du lait au chocolat immédiatement après. Banane et bacon. Le bacon salé et croustillant, combiné à la banane sucrée et riche en glucides, fait un mélange parfait. Mets ces ingrédients sur une tranche de pain, ajoute un peu de beurre de cacahuète et voilà, ton sandwich parfait est prêt. Cornichons et glaces. J'admets que cette combinaison n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais il y a des gourmets qui trouvent ce mélange inhabituel de salé et de sucré, vinaigré et laiteux, étrangement séduisant. Tarte au fromage cheddar et aux pommes. De nos jours, tu ne peux surprendre personne en servant des tranches de fromage accompagnées de pommes fraîches. Mais comme ces produits s'entendent assez bien, pourquoi ne pas aller plus loin ? On dit que l'idée d'ajouter du fromage cheddar aux tartes aux pommes est apparue en Angleterre pour la première fois et elle s'est répandue dans le monde entier par la suite. Frites et miel. Si tu veux transformer ton expérience des frites en quelque chose de différent et de plus excitant, le miel fera l'affaire. Sa saveur sucrée complètera le goût salé du fast-food. Pas étonnant que certains restaurants proposent du miel parmi d'autres options de sauce. Banane et mayonnaise. Non, en aucun cas je ne t'incite à presser une bonne dose de mayo sur une banane pelée et à la mettre dans ta bouche. Essaie plutôt de mettre une banane entre deux morceaux de pain et de l'enrober d'un peu de mayonnaise. Ce sandwich pourrait agréablement te surprendre. Chocolat et chips. Cette combinaison salée sucrée a un goût fabuleux. Pas étonnant que les chips enrobés de chocolat soient une chose. Et de nombreuses marques ont déjà ajouté ce mélange à leur gamme de produits. Burger et confiture. De nos jours, il est possible de commander ce combo dans la plupart des restaurants. Et personne ne pensera que tu es bizarre. Enfin, presque personne. De plus en plus de gens choisissent la confiture plutôt que le ketchup. Popcorn et lait. Certains individus uniques remplacent les céréales du petit-déj par du popcorn. Ils y ajoutent du lait et affirment que ce plat n'est pas moins bon que son alternative plus répandue et plus populaire. Tu veux tester ? Chocolat blanc et caviar rouge. On dit que cet improbable mélange de nourriture a été créé par un chef célèbre. Il a été étonné de voir comment le caviar salé adoucissait la saveur sucrée du chocolat blanc. Si tu es un fan des goûts sucrés salés, tu vas adorer. Beurre de cacahuètes et cornichons. Disons que tu n'es pas très enthousiaste à l'idée de tremper tes cornichons dans du beurre d'arachide. Alors essaie de combiner ces ingrédients dans un sandwich. Ainsi, la saveur vinaigrée des cornichons diluera le collant du beurre d'arachide. Pastèque et sel. Ceux qui n'ont jamais essayé cette combinaison de goût pensent souvent que le sel prive la pastèque de sa douceur. Mais c'est tout le contraire. Une pincée de sel ne fera qu'accentrer le goût. Mangue et piment. Si tu es un amateur de cuisine épicée, cette combinaison pourrait bien te plaire. Tu peux saupoudrer un peu de piment fort sur une mangue coupée en tranches et profiter de la sensation de brûlure. Beurre de cacahuètes et bacon. Tu te souviens de ce mélange de bananes et de bacon ? Il est temps de remplacer la banane par du beurre de cacahuètes. Son onctuosité contrastera avec le croustillant du bacon. Attention, tu pourrais vite devenir accro. Glace et sauce piquante. Le moyen le plus efficace d'éteindre le feu causé par les aliments épicés dans ta bouche est de boire un peu de lait. Alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur ? Verse un peu de sauce piquante sur ta glace à la vanille pour faire plaisir à ton âme d'aventurier. Chocolat et avocat. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un peu de chocolat à ton avocade au toast. Tu peux aussi faire un délicieux milkshake avocat chocolat. Ainsi, la texture beurrée de l'avocat complétera parfaitement la saveur du chocolat. Burger et beurre de cacahuètes. Les burgers à la confiture sont plutôt une combinaison sucré-salé. Mais ceux au beurre de cacahuète sont plutôt du genre sel avec encore plus de sel. Mais au lieu d'étaler du beurre de cacahuète fondu sur ton burger, tu dois l'ajouter en faisant des galettes de bœuf. Et tes burgers vont forcément devenir plus juteux. Oreo et moutarde. Ceux qui ont essayé ce mélange promettent que les saveurs s'accordent étonnamment bien entre elles. Retire le glaçage d'un biscuit Oreo et remplace-le par de la moutarde. Tu ne le regretteras pas. Beurre de cacahuète et mayo. Bien que ce soit l'une des combinaisons les plus bizarres que l'on puisse imaginer dans un sandwich, elle a une longue histoire. Les gens ont commencé à mélanger le beurre de cacahuète, riche en protéines, et la mayonnaise, pleine de graisse, pendant les périodes difficiles. Mais plus tard, le sandwich est resté quand les gens ont réalisé qu'il était en fait délicieux. Beaucoup de gens ont tendance à stocker différents types d'aliments dans le réfrigérateur au cas où. Cela semble être la décision la plus intelligente pour prolonger la durée de vie d'un produit. Mais ce n'est pas si simple. Pour certains aliments, le réfrigérateur peut être néfaste. Par exemple, les sauces. Si l'emballage ne dit pas le contraire, il est préférable de les conserver hors du réfrigérateur. Tu peux les mettre dans un placard loin de ton four pour les protéger des changements de température. Le pire ennemi des grains de café est l'humidité. L'huile spéciale contenue dans les grains de café est responsable de l'odeur agréable et chaleureuse du café. Lorsque tu mets ton café au réfrigérateur, la condensation modifie toute sa structure cellulaire et fait disparaître toute magie. Mais si ton objectif est de te passer de la caféine, c'est peut-être une bonne idée de le conserver au froid. La rumeur dit que le miel est un aliment qui ne se périme pas. Oui, tu peux le conserver presque éternellement, mais assure-toi de le faire correctement. Conserve ton miel dans un endroit froid et sombre, mais ne le mets pas dans ton réfrigérateur. Sinon, il risque de se cristalliser et de perdre certaines de ses principales propriétés bénéfiques. Mettre des tomates au réfrigérateur semble plutôt inoffensif, mais en fait, ce n'est pas la meilleure idée. Cela fera perdre aux tomates leur délicieuse saveur, car l'air froid ralentit le processus naturel de mûrissement. Ainsi, les fines membranes à l'intérieur des tomates deviennent moins juteuses. Et tu ne veux pas que ta salade soit pleine d'eau et sans goût, n'est-ce pas ? La meilleure façon de conserver les tomates est de les placer dans une boîte ou un panier bien ventilé à température ambiante. Si tu veux éviter que les bananes coupées noircissent, utilise du jus d'agrumes. Il suffit d'arroser les bananes coupées de jus d'orange ou de citron. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne que pendant quelques heures. La meilleure façon de conserver ton chocolat est dans ton estomac. Je plaisante ! Ne le mets pas au réfrigérateur et range-le dans un endroit frais et sombre. De cette façon, non seulement tu protèges ton dessert de tes colocataires trop gourmands, mais tu gardes aussi son bel aspect. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre au réfrigérateur, car la différence de température va créer de l'eau condensée à la surface de la tablette de chocolat. Et en la gardant en dehors du réfrigérateur, c'est plus sûr pour tes dents. Le chocolat a tendance à durcir à basse température, ce qui rend chaque bouchée plus difficile. Ne garde pas ton houmous à température ambiante. Peu importe qu'il soit fait maison ou pasteurisé, dans les deux cas, il n'est pas garanti sans danger. Si le houmous est traditionnel et ne contient pas de conservateur, sa durée de vie est d'une semaine au maximum. Quant au houmous de supermarché qui n'a pas été ouvert, tu peux le conserver dans ton réfrigérateur pendant environ 3 mois, et pendant une semaine, une fois que tu l'as ouvert. Disons que tu viens de préparer des biscuits parfaits. Il est temps de les mettre dans un bocal ou un récipient. Malheureusement, les biscuits finiront par perdre cette délicieuse texture de sortie du four et deviendront de plus en plus durs au fil des jours. Mais si tu ajoutes une tranche de pain dans ce même récipient, les biscuits garderont leur texture moelleuse beaucoup plus longtemps. En effet, les biscuits absorbent l'humidité du pain. Les gens emballent généralement le fromage dans des boîtons plastiques, mais cette solution est loin d'être parfaite. L'emballage plastique attire trop d'humidité, ce qui crée un écosystème propice à la croissance et à la prospérité des moisissures. Si tu veux protéger ton fromage de ce scénario catastrophe, saupoudre-le de vinaigre. Mais quelques gouttes, pas plus. Sinon, cela gâchera le goût original de ton fromage. Après cette étape, emballe bien ton fromage dans du papier ciré et mets-le au réfrigérateur. Il n'y a pas de règle particulière concernant les œufs. On peut les conserver sans danger à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur, tant que leur date de péremption est respectée. Il est important de s'assurer que la température est stable et constante. Si tu choisis de mettre les œufs dans le réfrigérateur, ne les place pas sur l'étagère latérale. Pour les protéger des fluctuations de température, range-les bien au fond du réfrigérateur. De même, les experts ne recommandent pas de sortir les œufs de leur emballage. Ces récipients sont en fait destinés à prolonger la durée de vie des œufs. Oui, la température n'est pas la même partout dans ton frigo. Les étagères situées sur la porte sont la zone la plus chaude, par exemple. Et plus l'étagère est proche du congélateur, plus la température est basse. Donc, si tu veux créer une distribution parfaite des aliments dans ton réfrigérateur, ne néglige pas les recommandations spécifiques de stockage qui sont mentionnées sur certains emballages. Si tu gardes ton pain dans l'emballage du supermarché, prépare-toi à voir apparaître des moisissures au bout de quelques jours. Il est préférable de le conserver dans une boîte bien fermée avec un peu de sel. Cette astuce le protégera de la moisissure. Évite aussi de conserver le pain dans le réfrigérateur, car l'air froid le fera rassir très rapidement. En revanche, si tu dois conserver du pain pendant une longue période, tu peux le mettre au congélateur. De cette façon, il restera frais jusqu'à 6 mois.